Musique Bonjour les amis, comment allez-vous ? Moi, ça va Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui Posée au calme, t'as vu dans mon bureau les amis Lieu finalement de toutes mes créations C'est d'ailleurs ici qu'ont été conçus les derniers projets Martin Cosmetics Star Le soir, seul, extrêmement seul Mais c'est aussi ici qu'on a taffé sur les derniers clips Les dernières campagnes marketing Les idées de vidéos Et peut-être même mon premier enfant Juste là Alors aujourd'hui pas d'annonce de dingue Ça clairement je me le laisse pour la semaine prochaine Les amis des surprises arrivent Et aujourd'hui les amis J'ai envie de plonger dans la pénombre de l'occulte De l'invisible Alors c'est étonnant mais vous avez été très nombreux Et très souvent à me demander de vous parler de paranormal Alors j'ai tout simplement décidé de t'offrir l'effroi Sur un plateau Les amis je vous le dis Aujourd'hui on va frissonner Clairement j'ai envie de voir tes poils se dresser Tel un chibre Après 20 ans de réclusion Alors je vais évidemment pas faire ça seule Je vais pas rester dans mon bureau Je vais emporter ma caméra Et je vais bien évidemment aller chez personne d'autre Que ma soeur de coeur Mon amour d'amour C'est amour Silent Jill J'ai envie de vous dire les amis Qui d'autre pour parler de paranormal que Jill Mais attention avant d'emporter ma caméra Et de sauter dans ma voiture Direction Silent Giles Laissez moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée Faut savoir que certaines marques M'accompagnent depuis des années Il y a des marques comme ça Avec qui on a un petit peu une histoire d'amour J'ai envie de dire Ceux qui me suivent sur Instagram Depuis un petit temps Ont déjà dû voir Que je parle régulièrement De la marque Le Petit Lunetier Bitch What I'm actually wearing right now Le Petit Lunetier Avec qui j'avais d'ailleurs Fait une chouette petite interview J'avais été invitée à Paris Dans leur bureau Et c'est toujours avec un grand bonheur Finalement que je prends le temps d'en parler Alors Le Petit Lunetier Déjà je les aime Parce que t'as pas besoin d'hypothéquer ta maison En fait pour t'offrir une paire Déjà ça on va pas se mytho C'est bien Alors non seulement ils vendent Des lunettes pour tous les styles Il y a même pour hommes Pour hommes, femmes, furet Pour tout le monde Mais il y a également l'atelier à Paris Où j'avais donc été invitée Ce fameux atelier Où ils vont en fait Faire toute ta dioptrie Finaliser en fait ta commande Et il y a un petit gars justement Là-bas Qui s'occupe de faire ça Qui était adorable Gentil comme tout Et qui avait pris le temps De m'expliquer un petit peu Comment tout ça fonctionnait Qui m'avait montré d'ailleurs Comment ajuster les branches Il y a vraiment tout ce côté technique Finalement ok Ben je vais pas mytho Je m'attendais pas Et finalement Le fait qu'ils ont leur propre atelier Ben ça te permet De pas devoir payer une marge D'énormes fils de pute Et de pleurer des larmes De pauvreté Derrière tes verres correcteurs En plus les amis Attention Ils sont agréés par la mutuelle Et la sécurité sociale Tu peux donc Tout bonnement Te faire rembourser intégralement Ton équipement à la vue Et ça mon coco C'est pas négligeable Ok Et alors attention Ça je ne savais pas Mais c'est aussi Les solaires Avec tes verres correcteurs Tu peux te faire rembourser Tes lunettes de soleil Non mais putain C'est faux verre Alors pour info Là je porte Les lunettes anti-lumière bleue Ça c'est le modèle Arsène Le modèle MAS Le modèle Ginny Le modèle Olivia Et alors attention Ils ne vendent pas qu'en ligne Soit t'achètes en ligne Et ils t'expedient ton colis Depuis Paris Soit tu peux aller en magasin Ils ont 9 magasins Où tu peux aller acheter les paires In real life Et si tu y vas Embrasse-les de ma part Où tu veux Si t'as envie de craquer Avant de finaliser ton achat Commence à utiliser le code promo Martin30 Et c'est valable Et c'est valable sur toutes les montures Du site Jusqu'au 26 septembre Grosse pelle Petit lunettes Je vous aime bande de cons Bon bah voilà On y est les amis Je vais tout doucement Prendre la route Pour aller rejoindre Gilles J'ai beaucoup de choses A vous raconter J'ai eu quelques expériences Paranormales dans ma vie Ah bah j'ai clairement eu Les bambous qui collaient au paquet Je ne vais pas mytho Je me suis un peu chier dessus Je vais donc me Télétransporter Et pour faire ça Je vais faire une petite danse country Pendant 5 secondes Qui n'a absolument aucun lien Avec cette vidéo Ce montage d'exception Et ce jeu d'acteur Qu'on notera exceptionnel Moins 4 sur une note de 10 Un jeu d'acteur Vraiment Les amis Nous y sommes enfin Vous nous lavez Enfin vous me lavez Je sais pas si Si Oui Oui Ikeemande Moult moult fois Ça m'endit Demand Ça m'endit Littéralement Vous avez besoin De croustillances Dans vos vies Vous avez besoin De frissons Vous avez besoin Des froids Tout bonnement Les poils qui s'irissent C'est ça que nous voulons Et c'est ce que nous allons Vous donner ce soir Parce que quoi ? Parce que nous sommes bons Nous sommes dans la bonté Nous madame Et les amis J'ai l'honneur Que dis-je Privilège De pouvoir tourner Dans le tout nouveau décor Silent Jill Qui est exceptionnel On est sur un hôtel C'est un hôtel De sorcellerie Absolument extraordinaire Un vrai de vrai En plus c'est un vrai de vrai Un vrai de vrai Oh il y a un coquillage Peut-être ses trouilles Avant toute chose Je vais qu'on allume de la sauge Parce que nous allons parler Du diable Entre autres Ce bon vieux diable Et que pour ça Eh bien il faut brûler de la sauge Pourquoi on brûle de la sauge ? Qu'est-ce que ça fait exactement ? Parce que ça va nettoyer Ça va purifier Par exemple si vous avez des problèmes D'entités dans votre maison Rien de tel que de brûler un peu de sauge Donc la sauge que j'ai récupérée Pour rééloigner dans mon colis Président Ah bien sûr C'est pour nettoyer de ta maison Je sais quoi faire du coup Voilà surtout que dans ta maison C'est pas jojo On en parlera plus tard Ça sent bon hein Et donc par exemple Quand je reviens d'exploration Je passe autour de moi Un petit cerceau de sauge Pour me purifier Et lorsque tu peux faire Comme les chamanes font Tu prends la sauge Tu vois tu fais comme ça Tu la mets sur toi quoi Et tu ramènes vers toi Comme ça tu te purifies Nous allons vous raconter aujourd'hui Nos expériences paranormales Pour ceux qui nous suivent De manière respective Je pense que vous devez vous douter Que Jill a déjà vécu pas mal de choses Je pense que ce qui serait intéressant Pour cette vidéo C'est de rentrer dans le vif du sujet Et de raconter Premièrement l'expérience Qu'on a en commun Ouais Bah oui J'aimerais bien entendre Pour toi La plus grosse expérience paranormale Que t'es vécue D'accord Et puis je raconterai la mienne Donc les amis Installez-vous confortablement Je sais que c'est ni le moment Ni l'instant De regarder une vidéo de la sorte Il est dimanche matin 10h30 Refermer les Vélux Voilà On se remet dans l'ambiance Les amis C'est parti Première histoire Il faut savoir que le père de Jill Est un grand artiste Il travaille notamment le marbre Et a une très très belle carrière de marbre Dans le sud du pays Il s'est procuré Il y a quelques années Une bâtisse incroyable Une deuxième maison Pas loin d'où il a sa maison principale Dans un écrin de verdure Absolument magnifique A Cerfauten A Cerfauten Le père de Jill achète cette maison Il y a combien de temps ? Il y a 6 ans maintenant Quelque chose comme ça 6-7 ans Cette maison qui appartenait à un certain Ivan Qui a vécu de nombreuses années dans cette maison Et qui est décédé Et qui est Et ça c'est un détail très important Qui est en effet décédé dans cette maison On vous situe la journée On était d'abord à la carrière Et on a donc décidé Parce qu'il faisait très très beau ce jour-là Je sais plus pour quelle raison Parce que je voulais vous montrer le gîte Tu voulais nous montrer le gîte Gîte qui avait déjà pas mal de petits soucis techniques Des problèmes d'électricité Il y avait toujours des merdes Et donc on décide d'aller au gîte On a les enfants Je pense avec ton ex-mari Et donc nous partons au gîte Première chose qu'on découvre en rentrant C'est un bruit au loin dans la salle de jeu Comme un ruisseau qui coule Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et on arrive dans la salle de jeu Les amis je n'invente rien Des litres d'eau qui tombaient de ce plafond Sur la table de billard Je n'oublierai jamais Qui était trempée Elle était bourrée de flotte Et il y avait des litres d'eau par terre Et premier réflexe c'est de se dire Mon dieu il y a une fuite À l'étage Juste au-dessus de cette salle de jeu Et figurez-vous qu'au-dessus de cette salle de jeu C'était anciennement la chambre d'Ivan Seule chambre du gîte Que ton père n'a pas transformée Par respect pour le défunt Vu que le gîte est devenu Donc évidemment un gîte qu'on peut louer Qui est extraordinairement beau Avec plein de chambres à thème Et vous pouvez demander à vos parents De louer l'endroit pour un week-end C'est tellement possible Absolument C'est merveilleux Premier réflexe c'est de se dire Mon dieu Au-dessus de cette salle de jeu C'est la chambre d'Ivan On accourt à l'étage Et en effet on rentre dans cette chambre d'Ivan Et le bidet Parce qu'il y a une petite salle de bain Qui a collé à la chambre Exact Et très étrange La canalisation du bidet Qui amène l'eau au bidet A été sans déconner Sectionnée Ouais c'est vraiment ça C'était pas cassé ou implosé C'était vraiment coupé Et c'est les termes d'ailleurs Du plombier qui est venu par après Qui a dit à mon papa Je n'ai jamais vu ça J'ai l'impression qu'on a manuellement Sectionné le tuyau Alors qu'il n'y avait absolument Aucun signe d'effraction dans la maison On est arrivé Tout a été fermé encore à clé On était vraiment seul dans le lieu Et donc évidemment en couplot On est toi avec mamie On est toi avec mamie boboche Qui était encore parmi nous Ma grand-mère Et je suis en haut avec mamie En train de tout éponger Toi tu es en bas en train d'éponger Encore avec Loïc C'était un enfer Vraiment vous imaginez de l'eau partout Limite c'était dingue Il n'avait pas gondolé Tellement il y avait de l'eau C'était fou C'est vraiment fou Et dans cette chambre Il y a une seule Un seul attribut de décoration Qui est du papa de Jean Une jolie structure en marbre Vraiment une pièce extraordinaire Qui doit peser au moins 50-60 kilos Je pense Sur l'appui de fenêtre Il faut vous imaginer Que cette vieille bâtisse A des appuis de fenêtre Tels ceux d'un château Mais sur 80 cm de profondeur Presque 1 mètre C'est très très profond Et il y a cette superbe structure En marbre sur cet appui de fenêtre Qui est complètement de travers Et mis presque contre le bord Et mon réflexe C'est de pousser Et c'est là où je me rappelle Que c'était vraiment très lourd C'est que j'ai vraiment du pousser Très fort Pour remettre cette pièce Bien au milieu de l'appui de fenêtre Il faut être fermé je précise Je retourne dans la petite salle de bain Où il y avait le bidet Mamie me donne un seau Rempli à ras bord Et je descends Non je vais dans la petite cuisine S'il y avait une cuisine en face De cette chambre Et oui 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 Tout à fait Je reviens Et là je revois Mais je suis partie 3 secondes Je revois Cette pièce de marbre De traviole Presque contre le bord Moi à ce moment là Je n'ai aucune pensée De paranormal Que sais-je Parce qu'on est tellement pris Par les inondations Et en plus mon père N'était pas là On se dit Putain c'est la merde Il faut qu'on nettoie Il faut qu'on sauve Un maximum le sol Et donc Mon premier réflexe C'est de dire à Mamie Désolée Enfin je me dis C'est elle Qui l'a remis comme ça Personne d'autre Et dans cette pièce On est rien qu'à deux A cet étage Et elle me regarde Et je n'oublierai jamais Son regard En mode Qu'est-ce qu'elle me veut Celle-là Toi-même tu sais Mamie Boboche Qui me regardait vraiment Telle une ahurie En mode Mais complètement con Celle-là c'est pas possible Et là l'effroi commence à monter Je réalise Que ce n'est pas Mamie Boboche Qui a remis la pièce Au milieu de cet appui de fenêtre Et mon réflexe Est de descendre à vive à lue Et la première chose Que je te dis c'est Gilles Monte Faut que je te montre un truc Et là tu montes avec moi Et on rentre dans la chambre Et je dis regarde Cette pièce Elle est traviole On est bien d'accord Elle dit bah oui Elle dit meuf Je te jure Que je l'ai remis droite Et c'est de nouveau traviole Donc il va quand même falloir Qu'on m'explique Et donc j'avais besoin De quelqu'un Un témoin Que je suis pas en train De péter un câble en fait Gilles regarde On remet le truc en place Je te jure Qu'il se passe un truc chelou Et là tu as une brillante idée Une idée Il y a une clé à cette chambre Vu que c'était anciennement Une partie privative En fait C'est comme un vieux château En fait Sans les tourelles Et donc tu récupères cette clé Qui était dans la petite cuisine Et tu dis bon On va tester un truc Et là tu dis En fait Quelque chose qu'on doit jamais faire En fait Tu dis à Yvan Ouais Le coup de l'inondation C'est vraiment de la daube La prochaine fois Fais nous un vrai truc Tu vois Et on rigole un peu Parce que voilà On est en pleine journée On s'en fout Et on ferme cette porte à clé Et Gilles garde Il n'y a pas de la clé Il n'y a pas d'autre clé Et on revient Je pense c'est même le lendemain Le lendemain Pour continuer à nettoyer Et à vérifier Que ça n'avait plus coulé On ne loge pas là-bas On retourne Dans la maison principale De mon papa Qui est à quelques kilomètres On ne se quitte pas Une seule seconde Jusqu'au lendemain J'étais constamment avec eux On était un groupe de potes ensemble Et personne de ce groupe Ne s'est quitté une seconde Jusqu'à ce qu'on y retourne le lendemain On retourne le lendemain Et on passe notre journée au gîte En oubliant même Cette histoire D'avoir dit à Yvan Fait un truc fou On oublie complètement Et c'est en fait Un peu avant de partir On est toujours en journée On n'est pas du tout en pleine nuit Et c'est même avant de partir Où on se dit Putain On doit aller voir dans la chambre d'Yvan On s'est mis un truc fou Et donc on monte tous en groupe Et j'ouvre la porte Et là vous voyez mon visage Vraiment C'est comme si j'avais vu Un pendu dans la pièce Elle ouvre la porte Je passe ma tête Et on hurle à la mort Toutes les deux Parce que figurez-vous les amis Qu'en plein milieu de cette pièce Vous imaginez que c'est une grande chambre On est quand même sur une chambre De 20 mètres carrés Et 20-30 mètres carrés L'énorme pierre de marbre Explosée En plein milieu De la pièce Juste devant le lit Vraiment comme si quelqu'un Avait pris Cette pièce L'avait amenée Et genre Bam L'avait Balancée Fracassée De fou C'était un grand cactus En marbre rose Épais Et donc déjà de un Pour le soulever C'est méga lourd Jamais ça n'aurait pu glisser Et même si ça avait glissé De la pluie de fenêtre Bah ça aurait juste fait Bouf Avec le poids Et ça serait tombé Devant la pluie de fenêtre Il y avait des pièces Qu'on retrouvait Genre de l'autre côté de la pièce C'est vraiment comme si quelqu'un L'avait balancé De toutes ses forces Et qu'elle avait explosé Au milieu Et que tous les débris Avait vraiment volé partout Premier réflexe évidemment C'est de voir Si cette fenêtre est ouverte Il y a eu un courant d'air Aucun courant d'air Vous imaginez Et alors cette ambiance Dans cette chambre divan Était quand même particulière On a encore actuellement Aucune explication Il faut savoir que mon père A toujours cru que c'était nous Qui l'avions fait tomber En nettoyant Et qu'on avait inventé un truc Pour se tirer d'affaires Parce que c'était une de ses pièces favorites Donc il était vraiment très triste Qu'elle soit cassée Parce qu'en fait Il y a eu plein d'événements paranormaux Dans cette demeure Il y avait un endroit en particulier Où moi je pouvais mettre Entre justement L'entrée des appartements d'Yvan Et le restant du château Où je pouvais aller Et j'attendais deux secondes Et j'avais les poils Qui s'hérissaient comme ça Enfin c'était hallucinant Mais là Petite est venue Nous réveiller un matin En nous disant Qu'un monsieur L'avait embêté Pendant toute la nuit Et donc on avait évidemment Pensé que c'était Yvan Les chiens de mon père Qui ne voulait pas rentrer À l'intérieur Mon père devait vraiment Les traîner Pour qu'ils rentrent À l'intérieur de la maison Et puis un jour Mon père Vient vérifier Que tout le gîte Est en ordre Avant de partir en vacances Il doit prendre l'avion À Charleroi Il a sur lui Portefeuille, clé Tout le bazar Et tout ça Il est seul au gîte Et il vérifie Que tout est ok Avec les piscines Pour les gens Qu'ils vont louer Pour le week-end Il se balade à l'extérieur De la propriété Il longe la piscine Là elle nous dit Alors qu'il n'y croit pas du tout Et que voilà Il est très sceptique Par rapport à ce genre de choses Il s'est fait pousser Dans la piscine Habillé Avec ses affaires Son portefeuille Et là pour la première fois Il a dit On m'a poussé J'ai réellement senti Quelque chose Me pousser dans l'eau Et depuis Il y croit Il faut savoir Qu'Yvan ne voulait pas Que sa famille vende En fait ce bien Et je pense Qu'on se retrouve vraiment Si entité Il y a évidemment A prendre avec un grain de sel Mais je pense vraiment Que l'entité Qui erre dans cette bâtisse Est juste quelqu'un De très triste Je pense Fâchée et déçue Sans doute aussi Que sa famille est vendue Alors que c'était pas du tout Son souhait Et une autre petite anecdote Qui est pas mal Qui est arrivée là-bas aussi C'est l'ami de mon papa Qui est acteur Et qui demande A avoir le gîte Pour un week-end Pour pouvoir répéter Une pièce de théâtre Et donc il loge Dans la chambre d'Yvan Et il faut savoir Qu'Yvan est décédé D'un cancer des poumons Alors qu'il n'avait jamais fumé À les fumeurs Le pote de mon père Rézy fume une cigarette À la fenêtre À cet appui de fenêtre Dans cette fameuse chambre Et il a entendu Très distinctement Un homme Toussé Dans la pièce derrière lui Avec une toux vraiment Qui indiquait Que Rézy le dérangeait Et Rézy s'est barré Directement Il a fait ses affaires Il est rentré chez mon père À 20 minutes Et il a dit Ok moi je veux plus Je mets plus un pied là-bas tout seul Et je dors plus là-bas Il y a vraiment un type Qui a toussé derrière moi Et là on parle d'un adulte De plus de 50 ans Donc on est pas sur un genre Jeune qui a fabulé quoi C'est fou Si vous avez envie d'y dormir Vous retrouverez le gîte Sur Arden Etap Je mettrai le lien En barre d'infos Comme ça vous pouvez voir À quoi ça ressemble C'est magnifique C'est sublime Franchement je vous mets les photos Donc le lien Pour aller voir les photos du gîte En barre d'infos Histoire numéro 2 les amis Je vais vous raconter L'histoire de ma maison Autre que cette expérience là Qui était pour moi Vraiment une expérience bizarre Ce qu'on a vécu au gîte Ça m'a vraiment Encore aujourd'hui Moi ça me fait vraiment froid Dans le dos Mais on était deux Les expériences que j'ai vécues Parce qu'on a eu plusieurs Dans ma maison J'en ai eu trois Très distinctes Faut savoir une chose Ma maison était construite En 1864 Un vieux manoir On a restauré Pendant plus d'un an Je l'ai acheté en 2018 Et j'ai fini La restauration là Récemment Faut savoir que Quand j'ai cassé Le dernier étage Il y avait un faux plafond Au dessus du faux plafond Une fausse pente en pointe Et au dessus de ça En fait Il y avait encore une autre pente Et en ayant cassé Jusqu'au Parce qu'on a vraiment Tout ouvert jusqu'au route Vraiment avec la pente fêtière Et tout ça à nu On a donc découvert Une cachette en fait Avec plein d'éléments J'ai presque envie de dire Historiques Des vieux journaux Des vieux cocktails Molotov d'après-guerre Des bougies Avec l'étoile de David dessus Enfin vraiment Plein 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 d'éléments Sachant que La région où j'habite Donc du côté de Namur Est très réputée Pour avoir eu un passé De résistant Pendant la seconde guerre mondiale Donc on a beaucoup 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 Caché de juifs À travers la région Où je vis Donc la maison A sûrement abrité Des juifs Qui se cachaient Donc des SS Dans la région Donc déjà Quand on sait ça Il y a une histoire C'est très très lourd Et alors il y a autre chose Il faut savoir Que l'ancienne propriétaire Et ça je l'ai su Très tard Après avoir acheté la maison C'est mon ancien jardinier Qui m'avait raconté ça Un peu en mode boulette J'étais pas censée être au courant Mais en tout cas Elle est décédée dans la maison Après être tombée Dans les escaliers Elle s'était un peu fait mal Elle appelle sa famille Qui lui disent Bon prends un petit somnifère Si t'as un peu mal Comme ça tu dors Demain tu te sentiras mieux Et en fait Mauvaise idée Elle s'était perforée L'intestin ou le poumon Je ne sais plus exactement Mais en tout cas Elle a pris un somnifère Elle s'est endormie profondément Et elle est morte Elle s'est étouffée Dans son propre sang Dans son lit Donc vraiment un truc Assez glauque Et ça je l'ai appris Bien des mois Après avoir acheté la maison Alors que je dormais Dans la chambre Où elle est décédée Donc déjà quand t'apprends ça C'est un peu Ok pas cool Surtout que j'avais eu Une expérience Avant de savoir Bah toute première expérience Paranormale dans la maison C'est ma première nuit Dans la maison J'avais emménagé Toute la journée C'était une longue journée J'étais fatiguée J'avais qu'une envie C'était vraiment d'aller dormir J'étais encore avec Jimmy A l'époque Je suis en train de me brosser les dents Et je sens vraiment Quelqu'un qui me fait Comme ça sur la fesse Et donc je me retourne Et je ne sais pas pourquoi Je me dis Ah c'est Timur Alors que ça n'a aucun sens Sur la fesse gauche Et je me retourne Et je crie Parce que je vois qu'il n'y a personne Je suis en panique tout de suite Après l'endroit était quand même Très très glauque Avant que je commence les travaux Ouais ouais Tu sais je tente toujours Trouver un peu Une raison rationnelle Première réponse de Jimmy A l'époque me disait Oh mais c'est sûrement Une crampe Ou ton muscle Tu sais on a beaucoup monté Les escaliers Je dis ouais C'est vrai C'est possible C'est sûr c'est ça Et ça me suffit en fait Pour aller dormir paisiblement Deux semaines après Deuxième épisode Qui devient pour moi Un peu plus compliqué à expliquer De nouveau dans cette salle de bain De nouveau en train de me brosser les dents Et on est en pleine journée Je me brosse les dents le matin Et j'entends Parce que toute la maison Forcément les sols sont de bois Mais à l'époque Il y avait encore une grosse carpette Partout à l'étage Et donc ça fait quand même Un bruit sourd Et lourd Quand tu marches dessus Et j'entends vraiment Un bruit Avant même Ce qui se passe par la suite Un bruit de quelqu'un Qui accourt Dans le hall Vraiment Genre comme ça Qui rentre dans la salle de bain Donc déjà j'ai un espèce de Comme une panique qui monte Ce bruit Et là j'entends un bruit Très très lourd derrière moi Et c'est la petite table en marbre En fait un des derniers meubles En fait des anciens propriétaires Qui étaient restés dans la maison Même après l'avoir acheté Qui tombe au sol Je ne vois pas le meuble tomber au sol Ça je le précise quand même Je crie du bruit Je me retourne Et je recrie De voir le truc au sol Et j'ai hurlé tellement fort J'oublierai jamais La sœur de Jimmy Avait eu tellement peur du bruit Elle était persuadée Qu'une armoire m'était tombée dessus Avec le bruit aussi De la table qui tombe Ça lui paraissait aussi extrêmement puissant Elle a accouru vers l'étage Avec Jimmy Pour venir voir Mon dieu Elle s'est pris la grosse armoire en bois Qui était dans l'espèce de bureau Elle était persuadée Que je m'étais prise cette armoire J'ai jamais eu aussi peur De toute ma vie On a déjà eu des coups effrayants Quand on a fait du complexe ensemble Mais là tu te retrouves Seule Dans une scène de film d'horreur C'est vraiment ça Ça te prend complètement au dépourvu J'ai mis du temps à me remettre De cette scène Vraiment ça m'avait vraiment choquée Et puis pendant très longtemps Il s'est plus rien passé dans ma maison Ça a été très calme Je sentais une présence Parfois Mais plus un truc aussi puissant Comme des bruits Ou voilà C'était vraiment La deuxième Et la seule fois Où j'ai vraiment eu un truc fou Et puis les mois passent Et j'oublierai jamais Je vais un dimanche De nouveau en pleine journée Donc c'est très rare Que ça se passe En tout cas Ça a été une fois en soirée Et deux fois en journée Je suis dans la petite salle musique Dans le fond de mon salon Avec encore la grosse table Des ouvriers Donc un dimanche Il n'y a personne sur le chantier Je suis toute seule Je vais chercher le courrier Et je vais nourrir les chats Je faisais les allers-retours Parce qu'on ne vivait pas dans la maison Il n'y avait pas de chaudière Il n'y avait pas d'eau chaude C'était vétuste Donc voilà On logeait dans un appartement à Bruxelles Et je suis seule Après avoir fait une heure de route Je me pose un peu Dans la salle musique Je m'assis sur une chaise Il faisait très très beau ce jour-là Beaucoup de lumière Qui rentre dans la pièce Je me pose Je suis sur mon téléphone Je suis mis encore à l'époque Donc je m'allume une clope Et j'entends un bruit Juste au-dessus de ma tête Ce qui d'ailleurs pas possible Parce qu'au-dessus de ma tête Il n'y a rien Au-dessus de ma tête C'est le toit Le toit plat Alors que j'avais vraiment l'impression Que c'était au-dessus de ma tête Donc pour moi c'est De nouveau dans la salle de bain Un bruit Comme si quelqu'un avait pris une masse Et avait fait exploser le sol Au-dessus de ma tête Un bruit gigantissime De nouveau premier réflexe Je suis pas en train de me dire Mon dieu c'est un fantôme Premier réflexe c'est de me dire Putain il y a un ouvrier qui est coincé Il y a un ouvrier qui est coincé Depuis vendredi Parce qu'on était en train De vraiment de finir le dernier étage Il y avait vraiment du brol partout Enfin c'était vraiment vétu C'est dangereux Et je me dis Il y a un gars Il est peut-être un truc qui est tombé Il sait plus sortir Et il est en panique Il est en train de péter un mur J'en sais rien moi tu vois Je monte en courant à l'étage Encore comme une imbécile en mode Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Le classique quoi Je monte au premier étage Je regarde les pièces Je vois rien Je dis putain c'est sûr Il est en haut Il est au deuxième Je suis persuadée Qu'il y a quelqu'un J'en suis sûre Personne Et là je me dis Bon j'ai une 4 façades Je n'ai pas de voisin Je me dis quand même C'est peut-être Une voiture qui est passée A ce moment là Avec un pot d'échappement Qui a peut-être pété On cherche plein de raisons possibles Imaginables Et je redescends Je me remets à cette chaise Je rallume ma cigarette froide Et sans déconner Dans les 10 secondes je crois Après avoir allumé cette cigarette J'ai le même bruit De nouveau Juste au dessus de ma tête Et là je vous jure Je crois que j'ai jamais eu aussi peur De toute ma vie J'ai pris mon téléphone Premier réflexe C'est appeler J'ai des frissons Tellement J'avais besoin de nouveaux témoins En fait C'est très bizarre Genre je suis pas folle Genre vraiment J'ai vécu ce truc Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais En plus j'étais complètement en panique Parce que je voulais repartir tout de suite Mais j'avais pas encore donné A manger au chat Enfin un enfer Donc je cours Je prends les croquettes Je vais vite dans la maison de jardin La maison de gardien Je re-rentre Je prends mes affaires Et je me suis cassée Hors de question de rester Franchement C'était vraiment très bizarre Et je ne sais pas Quel spectre Ou quel esprit pourrait Je sais pas si c'est des esprits frappeurs Ou j'en sais rien Mais c'était hallucinant Le bruit Et c'est là où tu te dis Mais putain Si j'avais une caméra Si j'avais pu prouver Ce que j'ai vécu ce jour-là C'est pour ça que j'adore Les vidéos comme ça D'urbex Ou de chasse aux fantômes Moi je trouve ça fou Parce qu'on met des images Sur des choses Qui généralement Ne sont pas explicables Oui et puis c'est surtout Là où généralement Les gens n'étaient pas En train de filmer Parce que voilà C'est quelque chose Que tu vis quand t'es chez toi A la maison Et t'as pas tout le temps Une caméra à portée de main Ou en tout cas T'étais pas en train de filmer Au moment où il se produit quelque chose Quand on fait de l'urbex On filme tout le temps On a plusieurs heures de rush Et dans ces heures de rush Il se passe certaines choses Il y a parfois des demi-heures Ou des heures Où il se passe rien Et puis tout d'un coup Il va se passer quelque chose Mais moi je me rappelle très bien De ce coup de fil en panique Où tu m'as dit Putain il y a un bruit horrible en haut Ça fait déjà deux fois Que je l'entends Et moi j'étais là Fuis Fuis Tiens c'est toi Si on revient un petit peu En arrière aussi La période où tu avais ton penthouse Là dans cet endroit Ça c'est Mais ça Avec le gramophone Ouais ouais Ça c'est un des trucs Qui m'a fait le plus peur Je lui avais acheté Parce qu'elle a un tatouage De gramophone Chaque année Pour son anniversaire Je me casse vraiment la tête Et j'essaie toujours De trouver un truc fou quoi Et chaque année Je pense déjà A l'anniversaire suivant Parce que J'essaie de trouver Bon l'année dernière C'était le jeu Jumanji Voilà j'essaie toujours De trouver un truc un peu sympa Je m'étais mis en tête Comme elle s'était fait Tatouer un gramophone De lui offrir Un vrai beau gramophone Et donc j'en avais déniché un Sur un site comme Deuxième main Ou d'encher Un grey round Un vrai de vrai Un vrai de vrai Il était splendide Je vais l'acheter Chez cette vieille dame Qui me le vend Chez elle à la maison Et donc je repars Avec mon beau gramophone Pour son anniversaire Et je lui offre Et il y avait plein de vieux disques En faisant des vieux disques Des vieux Enfin c'est pas des 33 tours C'est des 28 tours Je sais pas C'est des plus petits disques Vraiment des petits Comme ça dedans Et donc je lui offre Elle l'installe dans sa maison Et fait partie de sa déco Jusqu'au jour Où il a fait un bruit abominable Et ce qui est fou C'est que j'étais en train De te filmer Parce qu'en fait J'entendais du bruit Il y avait les portes Qui s'ouvraient J'avais une vidéo De la porte coulissante J'avais une porte coulissante En verre Très lourde Et j'entendais un bruit De J'entends le bruit Derrière moi Vu que je suis dans mon fauteuil Les portes sont derrière moi Je dis mais qu'est-ce que c'est Que ce bruit Et je regarde cette porte Et je vois Qu'elle s'ouvre Je te jure que j'entends du bruit Et t'as fait des trucs Pendant la nuit Parce que tu te rappelles Cette histoire de ta lampe Qui s'allumait Tout ça Putain Mais meuf Tu te rappelles de tout ça J'avais déjà oublié Et puis t'as fait ce truc Où t'étais dans ta chambre Et la lampe s'était allumée Alors que l'interrupteur Était genre à l'autre Et j'avais entendu Quelqu'un qui appuie Et donc je filme Cette porte qui s'ouvre Ne me dites pas Qu'au moment où je filme la porte De nouveau le cri d'effroi J'ai un cri d'effroi Parce que qu'est-ce qui se met En route C'était horrible Le tourne-disque J'en ai des J'ai vu des choses Qui m'ont fait peur Mais entendre Je crois que c'est au même level Que les grattements Sur le sol Dans la vidéo du manoir Putain il faut que je trouve cette vidéo Et en fait on entend vraiment Le gramophone qui se met en route Mais au lieu d'avoir une musique Ou un truc comme ça Ça fait un Ouais Mais horrible Horrible C'était en fait Le tourne-disque Qui à mon avis Allait doucement Ah oui Un truc au ralent Et ça faisait vraiment Un truc comme ça Ouais c'était C'était atroce Comme une voix de femme Complètement distorsionnée C'était horrible Et c'était au moment Où je filmais Et donc je me retourne Et on voit le disque Qui tourne Ah c'est horrible Alors que c'était un disque A tourner à la main Franchement Ce bruit Il m'a vraiment glacé le sang C'est vraiment un des trucs Qui m'a fait le plus peur Je crois Ça m'a horrifié Cette vidéo C'était vraiment très glauque Bon les amis La troisième Et la dernière histoire Les expériences de G Oh Oh là là Donc en fait il faut savoir Quand j'étais adolescente J'étais une adolescente Un peu rebelle Et je ne me plaisais pas Forcément à la maison Parce que j'avais pas De bonne relation Avec mon beau-père Avec le mari de ma amant Qui est d'ailleurs Le papa de Jenna Et de Glenn J'ai fait la demande Pour aller en internat Mais ma mère Me connaissant Un temps soit peu Sachant mon attirance Envers les garçons Qui plus est De type Bad boy Elle m'a dit Écoute Si tu veux aller Dans un internat Il n'y a pas de soucis Mais par contre Tu oublies D'aller dans un internat mixte Ça n'arrivera Jaja Et donc elle m'a mis Dans un internat De bonne famille Un internat belge Dont je ne citerai pas le nom Parce que peut-être Que des jeunes filles Qui regardent la vidéo Et je ne voudrais pas Les effrayer Donc je ne citerai pas Le nom du lieu Elle me met dans cet internat De bonne famille Avec toutes des petites deux Donc vraiment Des filles de la bourgeoisie Je ne le suis pas du tout J'arrive en bonne brusseleur Et j'arrive dans cet internat Qui ressemble réellement A un truc d'Harry Potter C'est fou C'est une abbaye cistercienne Donc c'est une abbaye Où des sœurs Ont vécu pendant des années Et la première année Je ne vais pas tout vous raconter Parce qu'il y a eu Beaucoup 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 de choses Je suis quand même restée là Deux ans Et je suis partie d'ailleurs A cause de tout ça Parce que ça me rendait vraiment dingue Donc je vais vous raconter Ma première expérience Qui est quand même assez effrayante La première année En fait on dormait encore Dans des dortoirs Et donc les dortoirs C'était vraiment Une très 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 grande pièce Comme un grand grenier Ça craque de partout Voilà bref Il y avait une pièce Avec un vieux piano aussi Dans l'internat Où les filles pouvaient aller Prendre des cours de piano Parce que comme c'était Un truc un peu huppé T'avais des cours de cuisine Des cours de piano Des cours de tennis On est dans ce grand dortoir Et chaque fille dort Dans ce qu'on appelle Une alcôve C'est un petit espace En fait si vous voulez Tu as deux Deux pans de mur À côté de ton lit Donc on avait notre lit Un petit évier Et une petite armoire Et en fait les parois De ton alcôve Elles étaient fermées devant Par un petit rideau Mais ça ne touchait pas Le plafond Donc si tu te mettais Deux-mêmes sur ton lit Et que ta voisine d'en face Elle se mettait Deux-mêmes sur ton lit Tu voyais Tu pouvais la voir Tu pouvais rigoler Et en fait tu entendais Du coup les autres Ronfler Parler dans leur sommeil Parce que t'avais pas de plafond En fait le plafond Était plus haut Que ce qui t'entourait toi Et j'ai à l'époque Une fille qui dort En face de moi Qui s'appelle Sacha Et pendant la nuit Je me fais réveiller Parce que j'entends des petits pas Dans le dortoir Et j'entends vraiment Et puis j'entends Quelqu'un qui court Dans le dortoir Et qui s'arrête Pour reprendre son souffle Donc comme si quelqu'un Courrait depuis longtemps Et donc là Je commence vraiment A avoir très très peur Je me mets sous ma couette Et je fais Sacha, Sacha tu dors Et là elle me répond Elle me dit Non je dors pas Je dis t'entends Elle me fait oui j'entends Donc là je lui dis Ok je suis pas folle Il y en a une autre Qui entend la même chose que moi Et je dis Saute dans mon lit De son alcôve Qui était en face Avec son rideau Elle saute chez moi Du bar de son lit Elle vient avec moi Dans mon lit On est toutes les deux Dans ce lit Avec cette couette Et on continue On entend le Qui court On dit putain Il y a une qui est somnambule Qui nous fait un truc de taré Sauf que les pas Sont vraiment Pas comme vraiment Comme ça quoi Tu vois Mais ça peut pas être un animal C'est pas une souris Puis il y avait surtout Cette respiration De quelqu'un Qui s'essouffle Et donc on est en panique Dans ce lit Et à un moment donné On entend Donc les bruits de pas Qui courent Et qui s'arrêtent Devant mon alcôve Oh que l'angoisse Devant mon rideau Et donc on entend Et on est comme ça Dans ce lit Et là je te jure Donc on a nos pieds Qui sont T'as le fond du lit Nos pieds sont tendus Sous le lit Et puis t'as le rideau Mais nos pieds sont Pas loin du rideau T'as pas beaucoup d'espace Entre ton rideau Et le bord de ton lit Et au moment Où ça s'arrête On entend On sent vraiment genre Quelqu'un Qui attrape nos pieds Donc là on hurle Mais on hurle A la mort A la mort Et donc tout le dortoir Tout le monde se réveille Les lampes qui s'allument L'éducatrice qui sort Moi en pleure Sacha en pleure Oui on nous attrapait Les pieds On était en furie Dans ce truc Et on avait Une toute petite éducatrice Elle était toute petite Un peu comme toi Elle était toute petite Et elle s'appelait Mademoiselle Latran Elle était vietnamienne Elle était adorable Et elle était Elle était toute frêle Et toute petite Elle était là Mais qu'est-ce qu'il se passe Tu te comprends pas Et elle était là On va dire Total tout le monde Qui pète un câble Evidemment Tu penses Tout le monde Allez Il faut en profiter Pour faire du boucan Et du machin Parce que c'est la folie Dans ce truc Et on a réellement eu Très très peur Et puis dans ce même dortoir Est survenu un second événement Non deux choses Que j'ai eu dans ce dortoir Qui étaient fous La première chose C'est qu'il faut savoir Qu'il y a eu un grave incendie A l'époque Dans le grenier Qui était un dortoir Pour jeunes filles Et ce grenier A été totalement fermé Et condamné Donc il n'y avait plus De dortoir là-bas C'était devenu un grenier Et parfois pendant la nuit Ça nous arrivait J'étais pas la seule Il y a plein d'autres filles Qui pourraient d'ailleurs témoigner de ça Qui explique Avoir entendu Vraiment un groupe de personnes Courir en haut Alors que l'étage Était complètement condamné Et on entendait vraiment Comme des groupes de gens Qui couraient Et c'était à chaque fois Comme des Avec un mouvement de panique Et donc en fait On est persuadé Qu'on entendait Les entités De ces jeunes filles Qui sont mortes brûlées Dans l'incendie Qui tentaient Qui revivaient sans doute Sans arrêt L'incendie Et qui essayaient De s'échapper Et quoi Et donc on entendait Vraiment des Courir comme ça en haut Le piano Qu'on entendait jouer aussi En pleine nuit Ça on a entendu Plusieurs fois le piano Et alors un autre truc Là j'ai eu vraiment Très très peur Je suis dans mon lit Et je ne dors pas encore J'ai du mal à m'endormir Je trouve pas le sommeil Je me mets sur le côté Contre la paroi De mon alcool Et en une fois Je sens que quelqu'un Me regarde Et donc je fais comme ça Et là je vois Juste devant mon rideau Je vois une nonne A ça du sol Donc un truc qui lévite Avec la bouche comme ça Oh mais enfin Avec un grand truc ouvert Oh Mais quelle horreur Et donc je vois Et ça dure quelques secondes Et je vois juste le Qui avance Je te jure Regarde 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 J'en ai J'en ai J'en ai juste que sur mes jambes Tellement c'est J'ai une vision de ce truc La vision de l'enfer Et donc là je fais Et je me mets sur le côté Comme ça Et j'attends Et je suis vraiment genre Dans mon truc Et je fais ça Et je vois Meuf au dessus De ma tête Un truc comme ça Mais vraiment A ça quoi Mais enfin Un truc avec une bouche grande Ouverte Et là de nouveau Je hurle Mais je hurle Comme si on m'égorgeait Et de nouveau Tout le monde La lumière qui s'allume L'éducatrice qui arrive Ça pourrait Ça pourrait être Peut-être Une nonne du lieu Non Ou alors Si on cherche une raison rationnelle Est-ce que Quand on a de la paralysie du sommeil On peut avoir des hallucinations Mais je ne dormais pas encore Une paralysie du sommeil Tu étais déjà dans ton sommeil Ou alors tu pensais Que tu ne dormais pas encore Et que tu étais déjà dans un rêve Oui Ah oui Ça c'est sûr à certains Peut-être que j'ai complètement imaginé Cette scène Qui était abominable Il faut vous dire Qu'à l'époque J'avais 14 filles Et il n'y avait pas encore Le film La Nonne Non non Il n'y avait pas de film sur des nonnes Il n'y avait pas du tout ça Pas de vous dire Ah ouais ok Conduring elle a inventé Conduring Ça n'existait pas encore Ça n'existait pas du tout Il n'y avait aucun film Avec une nonne démoniaque Ou un truc comme ça Que j'aurais pu imaginer dans un rêve Qui est l'horreur C'était horrible Mais c'est atroce Une vision de l'enfer Vraiment Abominable Ma petite table qui se retourne C'est de la merde Heureusement je n'ai plus jamais eu Un truc comme ça J'ai vu d'autres choses Dans cet internat Mais pas ça quoi Mais ça je le raconterai À un prochain épisode Bah franchement Si vous voulez un prochain épisode Mais oui Lâchez un like Si ça vous plaît Parce que moi on en a d'autres On en a blindé On doit raconter toutes nos explorations On doit raconter La maison à l'âne La maison à l'âne On en a encore beaucoup Des histoires Moi j'avoue Continue à vous raconter l'internat Parce qu'il y a aussi des trucs Franchement Dites nous en commentaire Lâchez nous Allez à 80 000 likes On vous fait un épisode 2 Voilà D'ailleurs aussi J'ai remarqué Qu'il y a énormément de gens Qui regardent mes vidéos Mais qui ne sont pas abonnés Mais oui Donc si vous avez Passé un bon moment Je vous invite à vous abonner C'est gratuit Ça paye pas de mine Et ça aide les crêtes Ça te paye pas de mine Ça mange pas de pain Bon pied bon oeil Bon bah moi j'ai trouvé ça C'était chouette Croustillant C'était vraiment chouette Mais putain le coup de la note Tu me l'avais jamais raconté meuf Pourtant C'est bizarre que je t'ai pas raconté ça Parce que c'est vraiment Soirée où je racontais Mes histoires paranormales C'est une des histoires Aussi tu me l'as peut-être raconté Mais il y a très longtemps Oui peut-être au tout début On se connaissait alors J'ai dû oublier Tu as dû oublier Incroyable En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu On vous embrasse très très fort Et on vous dit à la prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao Ciao